Il y a peut-être une vie après le cinéma, mais il n'y a pas de cinéma 109.5. A vérifier tout de suite dans notre Zoom de ce soir. Le club existe depuis 1965. Il a été fondé à cette époque-là parce qu'on a commencé à sentir le danger de disparition du 9.5. Alors, les 9.5istes, comme on les appelle, se sont regroupés au sein du Ciné-Club 9.5 de France. Nous tournons toujours autour de 300 membres. Il y en a qui disparaissent, malheureusement. Il y en a d'autres qui ne renouvellent pas. Il y en a d'autres nouveaux qui s'inscrivent grâce au site Internet. Pendant un an et demi, on est resté sans pellicule. On allait voir différents laboratoires. Vous ne voulez pas nous faire du 9.5. Vous imaginez, quand on va chez un laboratoire, chez Eclair ou autre, qu'on leur dit, voudriez-vous nous faire du 9.5 ? Vous pensez qu'on vous reconduit poliment sur le trottoir en vous disant, monsieur, si vous pouviez nous assurer 300 000 mètres par semaine, on pourrait discuter, mais ce n'est pas le cas. Et on a cherché jusqu'au jour où on a entendu parler de monsieur Daniel Collant. Et c'est ces messieurs qui m'ont donné leur matériel. C'est pour ça qu'il n'est pas à moi, il est en dépôt chez moi. Nous avions des machines. Et c'est avec eux que je fabrique. À la remise en état d'une voiture ancienne, très peu connue, ou pas du tout connue, du citoyen ordinaire. Le 9.5, c'est le meilleur format de cinéma d'amateur. C'est son nom et sa mise en circulation date de 1896. C'est un format qui a été mis au point en 1922 par Charles Pathé, qui voulait diffuser le cinéma, le cinématographe à l'époque, dans les familles. Il s'est rendu compte que la pellicule en 35 mm de l'époque était évidemment beaucoup trop chère. Et il a eu l'idée de diviser cette image en trois bandes pour faire un petit format. Donc, ça, je vous montre la pellicule Vierge Test, puis on la reçoit. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une pellicule qui est d'un seul tenant, qui est dans le format 35 mm, sans perforation aucune. On la passe dans une machine que ces messieurs m'ont donnée, vous voyez. Vous avez la perforation centrale au milieu de l'image. Et dans le 35, on fait trois bandes. Voilà le bout Vierge. Et quand elles sont coupées, elles sont comme ça. Vous avez donc vos trois bandes. Vous avez une chute de chaque côté de la pellicule pour qu'on ait exactement dans le format indiqué du 9.5, les trois bandes dedans. C'était une idée géniale parce que ça nous a permis d'avoir un film de grand rendement. C'est-à-dire une image quand même relativement grande par rapport aux autres formats. Et c'est pour ça qu'on reste d'ailleurs attaché à ce 9.5. C'est parce que ça nous paraît être, pour l'amateur, pour le cinéaste amateur, c'est le meilleur compromis possible entre le choix d'une grande image, d'un film à grande image, trop cher pour nous, ou le choix d'un film bon marché, mais à l'image manifestement trop petite pour nous satisfaire. Il n'y a plus de fabricants d'appareils. D'ailleurs, pour les autres formats non plus. Ils ont tous disparu. Par conséquent, nous, nous sommes obligés de nous servir d'appareils 16 mm que nous transformons en 9.5. Nous avons cette chance que le pas du 16, c'est-à-dire la hauteur d'une perforation à l'autre, est pratiquement la même pour le 9.5 que pour le 16, ce qui permet de transformer des appareils sans trop de difficultés. Donc maintenant, aujourd'hui, on se sert d'appareil 16, transformé en 9.5. Et quand on a le bonheur de trouver des jeunes qui retrouvent les caméras de leur grand-père et qui s'amusent à venir essayer, ils deviennent aussitôt amoureux parce que ce qu'on ne dit pas dans le sujet qu'on parle, c'est que la pellicule, on est amoureux ou pas. La vidéo, c'est complètement autre chose. On ne peut pas parler de la vidéo ni du numérique. Ce n'est pas le cinéma. Le cinéma, c'est comme encore aujourd'hui un mot magique. On a besoin de toucher la pellicule, on a besoin de charger notre projecteur à la main, on a besoin de l'entendre quand ça tourne. Ça fait partie de notre plaisir. Je vous fais grâce de tous les traquenards, les imprévus, les trucs qu'on a pu avoir. À chaque histoire comme ça, on nous dit, ça y est, le 9.5, ça y est, c'est terminé cette fois. Eh bien non, ce n'était pas terminé. Il y a toujours eu quelqu'un qui nous a sauvés. Et ma foi, bon, le 9.5 continue, il n'y a pas de raison. Ça doit être un format éternel, je crois.